salut à tous c'est SF j'espère que vous allez bien je suis à peine réveillé ce matin ça se voit j'espère que je suis à peine réveillé vraiment je suis en pyjama les mecs nous sommes jeudi j'ai complètement oublié jeudi 11 juillet ça va être un week-end de folie parce que c'est le week-end du 14 juillet alors qu'est ce qui va se passer aujourd'hui aujourd'hui je vais à Arras tout ce week-end je vais bouger je vais pas arrêter sauf samedi peut-être samedi petit repos quand même pour souffler un peu donc cet après-midi je vais à Arras demain donc demain vendredi je vous emmènerai avec moi aussi parce que je vais à Bruxelles Bruxelles pour la starting line du Pogtour sur la place du cinquantenaire là où il y a le musée auto world ensuite samedi rien je vous ai dit samedi ce sera journée chill comme d'hab et dimanche dimanche c'est le 14 juillet donc dimanche au soir je vais voir un feu d'artifice comme tous les ans depuis 21 ans que je suis vivant je vais tous les ans voir un feu d'artifice donc je vais y aller dimanche soir voilà pour ce matin ben là rien du tout moi je vais juste m'habiller changer ça parce que c'est scandaleux et puis peut-être un tout petit peu d'apex légende ce matin oui parce que je joue apex légende si vous voulez m'ajouter n'hésitez pas à ajouter moi sur origine sept dévots voilà tout collé sans rien du tout sept dévots je vous ça se marque comme ça j'ai mis juste en bas de l'écran là ajoutez moi sur origine si vous voulez qu'on fasse des parties ensemble sur impec c'est pas de problème je fais des kills ouais mais je fais pas de top 1 quand même pas ça fait à peine plus d'une semaine que je joue mais j'estime que j'ai déjà un niveau pas mal pour quelqu'un qui joue depuis plus d'une semaine juste avant de se mettre en compte je dois vous signaler quelque chose j'ai toujours des objets à vendre qui ne trouve pas preneur j'ai ici présentement un md atlone xe4 950 cadencé à 3,5 ghz 3,8 ghz en turbo c'est un quad core un bon petit processeur avec un bon rapport qualité prix j'en veux 40 euros c'est sur ebay je vous mettrai les liens de l'annoncé des dans la description avec la boîte d'origine je vous donnerai également les fixations qui vont avec parce que je vais certainement en avoir de nouvelles avec un nouveau processeur et il y aura également le ventirad que je vous donne avec il est complet donc la garantie court toujours c'est garantie deux ans constructeurs comme tous les objets qu'on a en france donc j'en veux 40 euros aux enchères sur ebay donc n'hésitez pas le lien dans la description je vends ça ensuite par la même occasion je vends ceci c'est une carte mère asus la prime a320 m-k parce qu'on peut overclocker donc voilà la boîte d'origine pareil je fournis tout avec les cd tout ça par contre j'en veux 60 euros aux enchères sur ebay pareil lien dans la description la boîte est pas sucé du tout c'est garantie deux ans ça court toujours ça court jusqu'en 2021 si je vous dis pas de conneries alors je vends également ceci c'est une batterie externe qui n'a jamais servi elle est encore dans son blister vous voyez un petit plastique dessus donc jamais servi j'en ai pas l'utilité j'en ai deux chez moi donc je le vends c'est une batterie externe ldlc d'une capacité de dix mille mAh si je me dis pas de conneries c'est marqué en dessous voilà dix mille mAh en lithium polymère batterie externe donc c'est un beau bébé c'est une belle batterie quand même alors ça je sais plus du tout combien j'en veux il me semble que j'en veux 15 mais pareil lien dans la description allez voir ça se peut que je raconte des conneries c'est aux enchères donc sur ebay voilà vous serez gentil d'aller faire un petit tour ne serait-ce qu'on peut regarder et si vous voulez enchaîner bah allez-y un pas de souci les enchères court toujours voilà merci beaucoup bon alors j'ai lancé apex mais il ya un truc on ne va pas être d'accord c'est ça alors j'ai jamais eu en dessous de 50 millisecondes de ping sur ce jeu alors que sur fort night j'étais à 20 bordel qu'est ce qu'on fait j'ai cette pierre en jour en jour les mecs là il faut arrêter électronique art c'est là ils sont où un putain la technique du bleda en fait c'est un c'est un support normalement qui est censé fonctionner pour les ordinateurs portables il ya deux petits ventilateurs dessus et en fait moi sur ma tour au dessus j'ai une grille d'aération je peux mettre deux gros ventilateurs des 124 comme ça des 124 mm que je peux mettre c'est très grand et moi j'ai mis ça voilà juste un endroit où il ya le processeur en fait pour le refroidir pour sortir un peu plus de chaleur étant donné que la chaleur monte enfin voilà bref petit coup de gueule que j'ai à pousser sur sur les serveurs de l'électronique art c'est d'epic et puis gagnant non c'est pas eux sur apex légende en fait la latence est juste absolument pourri c'est à dire que ce matin j'ai joué avec 70 millisecondes de temps de réponse et dieu sait que c'est pas ma connexion parce que la connexion n'est jamais en cause dans ces cas là une connexion à dsl à la sur un ping assez faible pour jouer à ce genre de jeu autour de 20 30 millisecondes c'est largement suffisant c'est vachement bien leurs serveurs par contre c'est la misère je vais vous dire en plus c'est une étude qui a été faite les serveurs d'apex légende sont moins bons que les serveurs de fortnite qu'on critique beaucoup et ben apex c'est pire voilà je n'ai même pas envie de dire réparer moi ça électronique cartes on respawn ou quelqu'un parce qu'électronique arts même le service client s'en bat les couilles quand tu as un problème si on fout carrément quoi donc voilà alors c'est midi 35 il est temps pour moi de me mettre en route je change juste de t-shirt alors c'est parti il est là je lui donne bien à manger voilà aïe 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 midi 59 s'il te plaît le train part pas sans moi il ya des circulations devant part pas sans moi putain bordel de merde je vais encore rater le train si ça avance pas mais c'est pas pour autant que j'avance comme une brute c'est 30 ici je peux pas rouler plus vite merde ça y est je suis bien arrivé sur le parking de la gare alors en réalité je pensais que c'était 13h06 le train est en fait c'est 13h08 donc j'ai quand même un peu de temps supplémentaire mais ça n'empêche qu'on va se grouiller parce que je suis quand même un peu à la bourre voilà parce que là si je loupe le train en fait c'est billet pas échangeable pas remboursable donc en gros je l'ai dans ça fait combien de mètres de haut ça c'est beaucoup trop grand les mecs mes autres campagnes ça c'est trop grand je suis désolé mais les mecs c'est quand même fantastique je sais pas si vous voyez mais qui oui il ya vraiment un magasin qui s'appelle qui oui à la phonétique k i oui derrière c'est génial c'est vraiment très c'est vraiment très si vous voulez quelque part vous allez à la race youtube sinon moi ce que j'ai fait c'est que visiter les places enfin content on a pas fait beaucoup chose en fait place citadelle et puis on a aussi testé vous savez une espèce de petite navette de mini bus électrique c'est totalement gratuit c'est si l'accusé voilà la grosse douleur du soir c'est que tu payes plus cher alors que tu prends pas le pgv c'est un balleur bon voilà et 20h38 je suis enfin arrivé chez moi j'ai déjà dîné bon bah c'est une fin de journée messieurs n'aime c'était vraiment très bien à ras c'est une ville très jolie elle est forte en patrimoine historique tu vois c'est pas mal de des monuments des grands monuments il ya la citadelle la fameuse citadelle de la race il ya les deux places la place à la grande place et franchement franchement il ya que du bon il ya pas mal de choses à voir alors ce que je regrette un peu c'est qu'il n'y ait pas plus de zones piétonnes il y en a ou alors on n'est pas passé au bon endroit j'en sais rien mais moi j'ai pas vu beaucoup de zones piétonnes en fait où les voitures ne peuvent pas aller où on peut se balader librement en tant que piéton voilà alors je sais il y en a beaucoup qui m'ont ralé ou à les jeunes piétonnes c'est de la merde parce qu'on peut plus on peut pas y aller en voiture etc etc et ben ça vous fera du bien de marcher j'ai envie de dire parce que marcher on fait pas assez de marche marche pas c'est la preuve je suis assis donc non on fait pas assez de marche franchement haras c'est le futur chez eux parce qu'ils ont aussi un système en fait de navettes de bus en fait c'est des c'est du petit bus vraiment tout petit on dirait des mini bus qui sont électriques et qui sont totalement gratuits c'est un accès libre et gratuit c'est complètement ouf c'est plus ou moins propre le débat sur l'électrique bon mais c'est surtout gratuit ouais ça c'est le top demain c'est bruxelles bonne soirée à demain et à tout de suite parce que vous il ya juste un cut et c'est déjà demain bon nous sommes vendredi 12 juillet aujourd'hui c'est la journée où je suis censé aller à bruxelles j'y vais cet après midi comme je vous l'avais dit hier ce matin ce matin rien je suis tout seul chez moi mes parents sont partis faire les courses tout simplement donc là ce matin je vais essayer de démarrer le montage de ce vlog donc là sur le pc d'ailleurs je vais faire acte voilà je vais juste allumer mon pc comme ça au moins je montre que je travaille 1 et puis et puis est c'est tout messieurs dames je pars en montage ça va être long mais je vais faire ça bien vous allez voir ça va être aux petits oignons normalement vous avez déjà vu parce que vous avez regardé le début de cette vidéo je raconte n'importe quoi bon il est 10h57 et comment vous expliquer ça m'énerve c'est à dire que j'ai eu un bug de ma timeline sur davinci résolve c'est le logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos depuis un très longtemps mais là je sais pas pourquoi d'un coup la timeline elle a décidé de me laisser là quoi de me laisser sur le bas côté en fait je fais un cut sur ma vidéo le cut n'apparaît pas et d'un seul coup j'ai un bout de ma vidéo qui fout quand on sait pas pourquoi et alors du coup il manque un bout enfin bref je vais devoir repaufiner le montage fin c'est du boulot en plus fin c'est chiant c'est juste chiant j'en sais rien je vais peut-être faire un peu d'apex légende encore je fais fond là dedans ah voilà comment j'encule le système bravo 50 giga sms mms limité 4 euros 99 par mois incroyable alors voici la réduction que j'ai j'ai tout simplement une remise nouveau client mobile pendant 12 mois moins 15 euros c'est un forfait à 34,99 voyez donc j'ai cette remise là et j'ai la remise nouveau client mobile avec portabilité du miro pendant 12 mois également 15 euros je cumule les deux réunis les deux réductions ce qui me donne 4 euros 89 par mois donc ça c'est juste de l'opportunité c'est à dire j'ai sauté dessus j'ai su qu'il y avait ces remises là donc j'ai regardé les conditions j'ai vu que c'était fallait pas être un ancien client depuis un an ce qui était le cas en fait après je me suis abonné quoi voilà il n'y a pas de j'ai pas de contact chez orange etc ça dure un an cette histoire merci beaucoup c'est de la facture c'était l'instant la poste sponsorisée par orange voilà alors voilà j'ai mon premier train à 13h42 il est à peine 13h03 un truc comme ça mais je me prévois un peu de marge parce que hier j'ai dû courir c'était dans le point à ça fait chier commence à pleuvoir garder pare-brise comment ça pleuvoir j'espère qu'il va pas trop pleuvoir le tg numéro 9 863 en provenance de montpellier saint roc et l'installation de brussel midi départ de montréal à 14h de francis en 30 gare spoor 18 de ic train naar mechelen en turnhout van 15 uur 33 spoor 18 reisheers naar helenthalts mogen niet instappen in de laatste twee rijtuigen zone b reisheers naar turnhout mogen niet instappen in de laatste vijf rijtuigen zone b 3 alors du coup ben on avait rendez vous je déconne c'est pas vrai bon on arrive donc là on entend déjà les voitures de sport qui hurlent qui sont pas loin donc on va y aller c'est par là c'est aux environs de par là voilà il est là le pogou le pauvre pogou il s'est tout pris dans la gueule bonsoir à tous nico c'est ben venu de la star à gazelui ce soir une émission à 800 mille euros 800 mille euros je répète de 8 0 0 0 0 voilà il est juste il est juste à deux mètres de mois le pogou j'espère qu'il va passer de contrôle technique et lui fin toffe vous inquiétez pas il y a même le mec de riche et red bull qui est déjà arrivé donc là ils sont tranquilles regarde faut peut-être qu'on bouge non on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501